Musique Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes ici à Bruxelles, place Louise. Et c'est sur cette place qu'a eu lieu l'un des plus grands buzz de l'histoire de la musique. Souvenez-vous, nous sommes en mai 2013. C'est ici même que débarque Stromae, totalement ivre, sous l'œil de témoin Médusine. On prédit alors la fin de la carrière de l'artiste pourtant prometteur. Musique Ce que tout le monde ignore, c'est que tout cela n'était qu'une mise en scène destinée à promouvoir la sortie d'une nouvelle chanson formidable. Un coup de génie, puisque cette vidéo a été visionnée plus de 160 millions de fois. Alors quand Stromae déclare récemment à la presse qu'il souhaite arrêter la chanson, on peut se demander s'il ne s'agit pas là encore d'une nouvelle stratégie marketing. Qui est vraiment Stromae ? Comment est-il parvenu à se hisser au sommet en à peine 7 ans ? Entre poésie et électro, Afrique, Belgique, entre féminin et masculin, Stromae est un mystère à lui tout seul, un mystère que nous avons voulu percer. Stromae, l'homme aux deux visages, un document de Dimitri Grimblat. Stromae. Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Voici un moment rare à la télévision. Comme seul Stromae est capable d'en créer. Un chanteur qui parvient en quelques secondes à hypnotiser une salle. Nous étions formidables. Vous n'entendez pas Stromae, vous l'écoutez. Il vous accroche l'oreille et il vous colle au haut-parleur. Il vous scotch sur place. Pourquoi t'es tout rouge ? Ben reviens, gamin ! Et qu'est-ce que vous avez tous ? À me regarder comme un singe, vous ! Ah oui, vous êtes singes, vous ! Bomme de macaque, donnez-moi un bébé singe, il sera formidable ! Michel Drucker, qui est quelqu'un quand même d'assez impassible, est bouleversé, bouleversé par la prestation. J'étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Wouhouhou ! Vive mon dimanche, monsieur ! Je vais bien, tout va bien. C'est assez rare, ça. Ça fait 50 ans qu'on fait ce métier. Et ça fait 14 ans qu'on fait vivement dimanche. Ça, ce moment-là, je ne l'ai jamais vécu. Merci beaucoup. Vraiment. C'est vraiment merci beaucoup. Qui est vraiment Stromae ? Un génie, un prodige, capable le temps d'une chanson d'émouvoir la France entière. Nous allons tenter de lever le voile. Stromae, c'est d'abord un phénomène, comme il en existe peu dans le monde de la chanson. Comment expliquer qu'en 4 ans à peine, ce jeune homme ait pu faire l'unanimité ? Il a un style unique, c'est vrai. Il a un truc qui est particulier, quoi, qui est singulier. Et à chaque instant, il va vous impressionner. Ou alors, c'est la mélodie qui vous accroche l'oreille. Ou alors, c'est la rétine qui est impressionnée. Enfin, il y a toujours un truc qui se passe. Et c'est par palier. C'est de plus en plus fort. Stromae, une sorte de magicien capable de transformer n'importe quelle chanson en un tube planétaire. « Dis-moi merci, rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. » « Césaria, quelle belle leçon d'humilité. Malgré toutes ces bouteilles d'or, tous les chemins mènent à la dignité. » « Alors, on danse. Alors, on danse. Formidable. Formidable. Où t'es, papa, où t'es ? Où t'es, papa, où t'es ? » À travers des moments clés de son histoire et des images exclusives, vous comprendrez comment Paul Van Aver, alias Stromae, a réussi à se hisser au sommet de la gloire et a conquis la planète en un temps record. « Il avait vraiment des capacités scéniques qui étaient vraiment impressionnantes. » « Ce trait de génie, c'est de dire, mais si je faisais des choses que les autres ne faisaient pas ? » « Et là, la magie s'installe instantanément. » La clé du succès de Stromae, c'est aussi cette incroyable façon de se transformer pour mieux aborder tous les problèmes de la société. « Il a peur du cancer. Il hésite entre le féminin et le masculin. » « Stromae mélange effectivement des paroles qui sont sombres, à des sons qui sont vraiment très joyeux, très « pump it up ». On a envie de faire la fête. » « Stromae, c'est l'art du contre-pied. » « Enfin, vous découvrirez un autre Stromae, plus secret celui-là, devenu maître dans l'art de dissimuler les fêlures de son enfance. » Le succès de Stromae est né ce jour-là. « Stromae ! » Le 21 septembre 2009, à Bruxelles. « Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus pour danser ce soir ? » C'est la toute première fois que Stromae va chanter sur scène, devant 50 000 personnes. Alors forcément, il a la pression. « Là, on sentait un peu le stress monter. Il fallait assurer. On n'avait pas le choix. » « C'est vrai qu'il était super stressé juste avant sa prestation. Nous aussi, évidemment, parce qu'on teste quelque chose d'un artiste qui n'est pas encore signé en maison de disque. Il n'y a que nous qui le tournons en radio. » Quand il rentre sur scène, le jeune homme de 24 ans va tout donner avec ce qui deviendra par la suite l'un de ses plus grands tubes. « Alors on danse ! Tout le monde danse avec moi ! » « Alors on danse ! » « Qui dit études, dit travail ? Qui dit daft, dit les thunes ? Qui dit argent, dit dépenses ? Et qui dit crédit, dit créances ? » « Là, on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. » C'est-à-dire qu'il rentre en communion directe avec le public. Et là, la magie s'installe instantanément. « Qui dit Christ, dit monde, dit famille, dit germans ? Qui dit fatigue, dit réveil ? Encore sourd de la veille ? Alors on sort, il faut oublier tous les problèmes ! » « Alors on danse ! » « Tout le monde, tout le monde danse avec moi ! » « Alors on danse ! » « Je vous entends pas ! » « Alors on danse ! » « Plus fort, plus fort, je vous entends pas ! » « Il avait vraiment des capacités scéniques qui étaient vraiment impressionnantes et peur de rien. » « Plus fort, Charles Roy ! Je vous entends pas ! » « Il a un coquet très, très, très spontané. En fait, il saute dans tous les sens en chantant « Alors on danse ! » « On a l'impression que c'est un peu le petit jeune ingérable. » « On danse ! On danse ! » « Il arrive à tenir la foule, à exciter la foule. » « Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. » « Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand il n'y en a plus ! » « Il se permettait à jouer avec le public au stromayomètre. » « C'est un petit jeu qui mesure la température d'une énergine de parc. » « Je vous explique, quand j'aurai mon bras tendu de cette manière, je voudrais un maximum de bruit. » « Attention ! » « Et quand je le rabaisse, il n'y a plus rien. » « Ok ? Vous avez compris, c'est parti ! » « Dès le lendemain, Stromae était numéro 1 sur iTunes en Belgique. » « Et puis il était numéro 1, puis cependant, je pense que c'était 8-9 semaines, quelque chose comme ça. » « Il a posé sa première pierre en tant que Stromae. » « Je vous entends pas, plus fort ! » « Plus fort, plus fort, je vous entends pas ! » Ce jour-là, avec seulement une chanson, Stromae est devenue une star. Incroyable, car il y a seulement 3 mois, le jeune homme était un parfait inconnu. C'est au dernier étage de cet immeuble, dans le quartier de Lecken à Bruxelles, que vit Paul Van Aver, alias Stromae. Stromae à la prod. Dans sa chambre, le jeune homme cherche son style. Il est musicien, mais veut devenir chanteur. Et pour se faire connaître, il poste des petites vidéos sur Internet. « Voilà, une bonne grosse caisse bien lourde. » « Ensuite, une petite boucle de percussion. » Stromae passe des heures derrière son clavier à expliquer aux internautes les secrets des chansons qu'il compose. « Il a expliqué les basses, les voix, les beats. » « Il faisait sa face caméra, mais chez lui, dans sa chambre, à la maison, où il habitait avec ses frères et soeurs et sa maman. » À l'aide d'un simple synthétiseur et d'un ordinateur, Paul Van Aver fabrique déjà des ritournelles qui vont s'avérer étonnamment entraînantes. « Le gars, dans une vidéo de trois minutes, arrivait à nous pondre un hit carrément. Parce qu'à la première écoute, on était là. « Ah ouais, mais c'est pas mal. » « Tel un peintre, il a une palette, il mélange, il agrège, il tente, il cherche des choses. » « On avait presque tous envie d'acheter un clavier et se dire « Je veux aussi faire de la musique, quoi. » « Tu vois, c'est pas si compliqué, finalement, tu vois. » « Je cours, je cours, je cours. » « Tout en réfléchissant, je cours, je cours. » « Ces leçons, c'est aussi pour lui une manière de voir s'il y a du répondant. » « Il teste un petit peu auprès de son public, donc un public de jeunes, souvent, pour voir si ces morceaux, si tel rythme marche. Et il voit si les gens réagissent, s'il y a des clics sur ces leçons. C'est un peu comme une étude de marché, finalement. « Est-ce que ce morceau est à la hauteur d'un Bob Sinclair ou d'un David Guetta ? » « Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. » « Laissez un maximum de commentaires, s'il vous plaît. » Et regardez, les réactions ne se font pas attendre. Les internautes sont enthousiastes. Pour ne pas dire unanime. « C'était toujours très positif, mais ça ne pouvait être que positif, parce qu'il avait une aura tellement naturelle, sympa, que pourquoi t'attaquer à quelqu'un qui a envie juste de partager du plaisir ? » Et parmi les fans, nous en avons retrouvé un. Il se souvient qu'il attendait avec impatience chaque nouvelle leçon. « Ces leçons étaient cool, donc on en sortait une. On revenait lundi à l'école, on disait « Ah, t'as vu la leçon de Stroma ? » Et puis s'ils n'avaient pas vu, tout le monde va aller voir quand ils rentrent le soir chez eux. » Et puis, peu à peu, les leçons deviennent quelque chose de culte, de cultissime au sein des réseaux sociaux. « À l'époque, il ne s'en rend pas compte. Lui, il est dans sa chambre. Passer le cap de la chambre à l'Internet, c'est facile. Après, d'un coup, il voit les trucs s'enflammer sur la toile, mais il ne s'imagine pas ce que ça va être. » C'est grâce à ces leçons que Stromaï va parvenir à sortir son premier tube. La leçon numéro 8. Le 1er mai 2009, Stromaï décide de sortir de sa chambre. Il a convoqué les internautes qui le suivent à venir assister en live à une leçon, ici, dans la banlieue de Bruxelles. Et ce jour-là va bouleverser sa vie. Stromaï, qui fait de la musique tout seul dans son coin, avec son ordinateur et ses synthétiseurs, a comme un goût de pas assez. Il a envie de plus. C'est quelqu'un qui se sent des velléités, justement, de communicants. Alors, l'Internet, ça ne lui suffit pas. Donc, il décide de matérialiser en live ses leçons de musique. Quand il arrive au Centre culturel Brass, effectivement, il négocie avec le patron du club. Il se plante avec son clavier. Et pour ce que moi, il se met à jouer. Et bienvenue dans la leçon numéro 8 de Stromaï. Vous voulez dire bonjour à la caméra, s'il vous plaît ? C'est la première fois que cette chanson est jouée en public. Une cinquantaine d'internautes a fait le déplacement. C'est là que c'est fort. C'est-à-dire que les spectateurs vont avoir un niveau d'intimité, pratiquement, comme s'ils avaient participé à l'enregistrement de la chanson. Au fond, c'est ça qu'il fait. C'est-à-dire qu'il emmène les gens dans son monde à lui, à chaque fois. Au début, les gens sont un peu intéressés, puis ils commencent à taper des mains, et puis ils commencent à interagir, ils commencent à chanter des paroles qu'ils ne connaissent pas. Il se passe quelque chose qui est de l'ordre de l'alchimie magique. Lorsque le chanteur va publier cette leçon en live sur Internet, dès le lendemain, tout va alors s'accélérer. Il la poste et là, tout d'un coup, se crée quelque chose qui s'emballe. C'est comme une machine qui s'emballe et les DJ commencent à s'intéresser à lui. Moi-même, et pas mal de DJ, on a commencé à le jouer en soirée et tout. Et Paul nous a même customisé nos propres versions. Il plaçait nos blases, donc nos noms de DJ, dans les paroles de Alors on danse. Donc, et avec Delique, alors on danse. Et avec Delique, alors on danse. Le titre, alors on danse, se répand dans tous les clubs de la ville, comme une traînée de poudre. Et c'est à la faveur d'un incroyable concours de circonstances qu'il va être diffusé sur l'une des plus grandes radios nationales et propulsé ainsi Stromae en tête d'Iparade Belge. Alors on danse. La chance de Stromae, c'est cette jeune fille qu'il connaît depuis le lycée. Julie Vannache. Elle est animatrice à la radio. Fan, depuis le début, elle veut donner un coup de pouce à son ami pour qu'il entre dans la cour des grands. Je l'ai invité en tant que guest en disant « Tiens, finalement, pourquoi toi, tu ne viendrais pas en tant qu'artiste ? » « On m'applaudit carrément, on m'applaudit, on m'applaudit. » « Merci bien, merci bien, merci bien. » Tous les gens qui gravitent autour de la station sont là et disent « C'est vachement bien ce que tu fais. C'est très original. » C'est ainsi que la leçon numéro 8 va devenir l'un des plus grands hits de l'histoire de la chanson. Le succès d'Alors on danse est hors norme. D'autant qu'à l'époque, ce n'est pas ce genre de musique que le public affectionne. « Et là, il va se retrouver en choc frontal avec les méga poids lourds du moment. » « En face de Stromae, à l'époque, il y avait quand même des grosses pointures. Le gros DJ français David Guetta. » « Évidemment, il y a Ariana qui est en pleine explosion. » « Kelly Rowland qui passait aussi un petit peu en mode électro. » « Je passais 7 fois par jour Stromae, sonnergie, Alor on danse. » « Et Rihanna, David Guetta passaient aussi 7 fois par jour. » « C'est ce qu'on appelle un hit single, un tube. » « C'est cette chanson qui vous pénètre la tête comme une chignole et qui n'en sort pas. » « C'est le principe de marabout, bout de ficelle, salle de cheval. » « Sauf que c'est la kyrielle de la vie. » « Ce n'est plus avec les mots qui jouent, mais c'est avec les conséquences. » « Qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce. » « Et c'est une espèce de portrait de la société occidentale au début du 21e siècle. » « Qui dit fatigue, dit réveil, encore sûr de la veille. » Stromae mélange effectivement des paroles qui sont sombres, tristes, mélancoliques aussi par moments. Il a des sons qui sont vraiment très joyeux, très pompés d'up. On a envie de faire la fête. « Alors on danse. » « Alors on danse. » « Alors on danse, je me suis vraiment dit, est-ce que les gens sont vraiment heureux en boîte de nuit ? » « Pourquoi est-ce qu'ils viennent en boîte ? » « Ce que je vois en boîte de nuit, ce n'est pas vraiment la joie. » « C'est plutôt une fausse joie, un petit peu de tristesse aussi quand même. » « Je suis très observateur. J'aime bien analyser les gens, les choses. » « Je suis comme un documentariste en fait, mais dans la musique. » La recette d'Alor on danse est tellement efficace que son succès va rapidement dépasser les frontières de la Belgique. En France, c'est un célèbre humoriste qui va la faire connaître dans un sketch devenu culte. « Excuse-moi de te déranger, mais tu ne serais pas en train de faire de la merde ? » « C'est vrai. » « C'est bien ce qui me semble. » « Si, mi, ré, fa, si bémol. » « Con, 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 king, king, con, king, con, si bémol. » « Tu vois, il y a un truc un peu sanguinolant, tu vois, un peu dépressif, tu vois. » « Il y a un style unique. C'est vrai. Il a un truc qui est particulier, quoi, qui est singulier. » « Et d'abord, il est noir et il a les yeux verts, jaunes, chelous. » Grâce à ce sketch écrit par Djamal, Stromae va être repéré par toutes les maisons de disques de Paris. « Toutes les firmes de disques sont ruées sur lui en disant « on vous signe, on vous signe. » Finalement, c'est Universal France qui emporte la mise. Mais ce qu'ignore la maison de disques, c'est que le jeune Stromae va avoir des exigences de star. » « Il a carte blanche. C'est-à-dire que personne ne lui dit ce qu'il faut faire. On le laisse agir à sa guise, travailler où il veut, engager qui il veut. Il a vraiment une liberté totale, ce qui est quand même assez rare pour un musicien débutant. » Parmi ses exigences, il y a aussi une condition sine qua non. Stromae veut travailler exclusivement avec ses proches. Il y a ses amis d'enfance, Dimitri Boré devenu son manager. Et Jérôme Guillaume, le réalisateur de l'un de ses clips. Il y a aussi ses frères, Dati Bendo, son photographe. Et Luc Junior Tam, son directeur artistique. Et puis sa femme, Coralie Barbier, qui est aussi sa styliste. « Dans le quotidien de Stromae, il y a toute la famille qui est présente et qui est très 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 proche justement de son travail et de sa personne. Mais c'est ça qui fait aussi la recette d'un Stromae. » « C'est quelqu'un qui doute en permanence et qui a la chance d'être très très bien entouré par ses grands frères et par sa maman, qui sont ses conseillers. Ses premiers conseillers, ce sont eux. » Stromae a désormais une maison de disques. Et il va pouvoir exercer le métier dont il a toujours rêvé. Une nouvelle vie s'ouvre à lui, bien loin de celle qui était tracée pour lui. C'est chez les jésuites, dans un internat très strict, que Stromae a été placé à 15 ans par sa mère. Car à l'époque, le jeune adolescent n'aimait pas beaucoup l'école. « Je crois que si la maman a choisi une école jésuite, c'est pas pour rien. Elle voulait pour Paul le meilleur. Donc elle a voulu quelque chose de strict, quelque chose de structuré. » Là-bas, Stromae s'est lié d'amitié avec celui qui va lui faire découvrir la musique. Jean Didier. « Jean Didier, c'était son ami le plus proche. Quand on en voyait un, on voyait l'autre. » Les deux amis inséparables se découvrent une passion commune. Le rap. « Le rap, c'est quand même beaucoup plus facile à produire que de faire une chanson construite, mélodique, avec des arrangements. Donc Paul va se lancer dans le rap. Il va l'amener justement à mélanger ses rythmiques, dont il est fan, avec des textes. Et donc là, il va se découvrir auteur, mais aussi rappeur. « On se déporte, et si on s'écarte, c'est pour se démarquer. Jusqu'à la mort, tu vas mort, car c'est resté marqué. » Ils vont faire quelques raps, quelques clips, où on les voit en train de faire les gestes habituels du rap. « Il était habillé baggy, comme tout le monde, avec sa casquette de travers, comme tout le monde. » « Dissociez les imposteurs et les indispensables. » « Dissociez ceux qui disent sous suspicion et dissociez. » « Seulement, les deux ados vont déchanter, car leur titre ne perce pas. Il faut dire qu'ils n'ont pas vraiment la gueule de l'emploi. » « Grand, dégingandé, mince, pas franchement virulent, plutôt romantique sur les bords. » « Stromae n'a aucun attribut du rappeur. » « On n'est pas là avec les voitures et les jolies filles et les musculatures et les chaînes en or, non. » « Lui, il est complètement atypique dans le rap. » « C'était censé être un rap de la street, mais on comprenait parfaitement tous les mots qu'il disait. » « Ouais, je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais et ce que je sais, c'est que je ferai tout pour ne pas trahir mes gênes. » « Et si un jour j'envie, jour j'envie, je prends ce qu'il faut, Dieu merci. » « Mais si je perds ça, je sais qu'on me comprends en vie. » « Stromae qui arrive, qui n'est ni un blanc de banlieue, ni un noir de banlieue. » « Le monde du rap, on n'a pas voulu. » Trop doux, trop gentil, Paul Van Aver ne sera donc jamais rappeur. Son talent est ailleurs et c'est un producteur de musique à succès, Teufa, qui va le découvrir. Teufa, c'est lui qui a notamment découvert Diams. « Laisse-moi kiffer la vibes avec mon mec. Je ne suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. » Ou encore Michael Youde et son fatal bazooka. « Où t'auras froid, t'auras les gants, t'auras les bouts de roulis, t'auras les bouts de roulis, t'auras... » Loin de ces deux blockbusters, Teufa va trouver chez Stromae un nouveau style, un style unique. « La première fois que j'ai entendu des sons de Paul, c'était des sons très avant-gardistes, avec une musicalité très moderne, avec ses utilisations de gros synthés. Il était vraiment dans un délire particulier. » Teufa va alors demander à Paul Van Aver de composer des mélodies pour l'une des stars françaises du rap, « Kerry James », qui fait partie de son label « Kilomètre ». « Il parvient à placer quatre chansons sur l'album de Kerry James. » « Une fois que j'ai terminé cet instrumental, je l'ai envoyé à Kilomètre, qui, lui, l'a fait écouter à Jimmy Sisoko et Kerry James. Je vous propose de l'écouter sur le champ. » Pendant quatre ans, Stromae va alors composer des mélodies pour les autres. « C'est que plus que la frime, ce qui m'anime, c'est l'amour du ghetto. » Seulement, le jeune homme va finir par se lasser. « Composer pour d'autres chanteurs, ça ne lui plaît pas, parce qu'il est obligé de respecter des règles. Donc il décide de composer pour lui et de faire sa petite cuisine dans son coin personnel. Et c'est comme ça que commencent un peu les leçons chez lui, dans sa chambre, qui auront un certain succès. » Dès lors, Stromae va inventer un nouveau style qui n'existe nulle part ailleurs. Un savant mélange de toutes les influences musicales de son enfance. Comme James Brown, que sa mère lui a fait découvrir alors qu'il avait dix ans, lors d'un grand concert gratuit à Bruxelles. Il est très, très attentif au rythme de James Brown, à sa manière d'exciter le public, à sa manière de placer les batteries, les percussions, le son. À la suite du concert de James Brown, il demande à sa mère de lui acheter une batterie. Et c'est comme ça qu'il se met à la musique. Dès lors, cet instrument ne le quittera plus, même lors de ses concerts. L'autre ingrédient, cher à Stromae, c'est la new beat. « Quand tu écoutes un peu les sonorités qu'il utilise, tu reconnais le gros boom de la musique belge des années 90, fin 80. » « Tout ce courant musical, avec beaucoup de synthé, avec les rythmes ralentis, je pense aux confettis de Sound of Seed. » « Le style musical de mon frère vient de sa capacité, finalement, à s'inspirer de plein de choses différentes. » « Technotronics, Pump Up The Jam, tout ça, c'était vraiment la base, l'inspiration aussi de Stromae. » « C'est quelqu'un qui est une éponge, donc c'est une éponge qui se nourrit de tout. » « Il prend des éléments complètement éparts, complètement disparates, et il en fait une musique cohérente. » « On a un ovni dans les mains, on ne sait pas à quoi le rattacher. C'est une œuvre d'art hybride, inclassable. On peut dire qu'il y a un style de musique, ce serait le Stromaeisme. » Le tour de force, c'est qu'avec ce mélange des genres, Stromae va réussir à conquérir tous les publics, toutes les générations. « Tout le monde y trouve son compte, au final. C'est ça qui est juste incroyable. » « C'est un mec super fédérateur. » « Parce que le public de Stromae, on ne peut pas vraiment dire que ce ne sont que les ados, que ce ne sont que les adultes. » Mais le succès de ce nouveau chanteur hors normes va-t-il durer ? Alors qu'il est au sommet de la gloire avec « Alors on danse », Stromae s'offre une pause médiatique, à tel point que certains se demandent si le chanteur a encore de l'inspiration. « On se demande si Stromae va persévérer ou s'il ne va pas disparaître, parce qu'il paraît un petit peu trop éclatant pour être vrai. » « On s'est dit, il fait un coup et puis c'est fini. Un one-hit wonder, comme on dit. » En fait, le chanteur est en pleine réflexion. « Il y a à un moment donné, comme pour tout artiste à mon avis, le syndrome de la page blanche. Je dois composer, je dois produire. Qu'est-ce que je fais ? » « Quand tu fais le tour du monde avec un single, tu as une pression de ouf. Après, il ne faut pas que ce soit un one-shot, il faut qu'il y ait une suite. » « On voyait sa jeunesse, son talent, sa maturité. » « On pouvait quand même espérer qu'il y ait une suite, une belle suite. » La suite, Stromae la prépare activement. Il est en train d'écrire son deuxième album. « Il aurait pu, avec le succès d'Ale Rondant, se retrouver dans toutes les émissions de valetés, se retrouver dans toutes les émissions de jeux. Il n'a pas joué là-dessus. Il a joué sur justement la discrétion et le fait que ça se fasse rare. » « Dès le départ, il dit, il faut que je me fasse oublier. » « Déjà, à l'époque, il me disait, j'ai peur de gaver les gens. J'ai peur d'en faire trop. Donc, je vais disparaître. » Alors qu'il prépare d'autres chansons à l'abri des regards, le chanteur va, malgré lui, se retrouver à la une de l'actualité. « Hé, c'est trop margeux, man. T'as un chanteur, tu regardes, tu roules en Fiat 500. C'est quoi, ça ? Fiat 500. Viens, tu manges dans ta voiture, hé. Ne me dis pas que tu n'as pas le moyen de t'acheter une méchante caisse à Stromae. Arrête. » « Je suis bien, là. » « Hein ? » « Vas-y, fais un le rond-dance, fais un le rond-dance. » « Non, désolé. » « Allez, fais un le rond-dance. » « Ah, désolé, là, je mange. » « Allez, allez. » Le 20 février 2013, loin du fast et des paillettes, Stromae est surpris en train de manger du taboulet dans sa petite voiture par un passant. « Fiat 500. » « Allez, c'est bon le taboulet ? » « Ouais, c'est bon. » « C'est bon ? » « Regarde, qu'est-ce qu'il est en train de faire. » Stromae reste aimable et pourtant, on sent qu'il n'apprécie pas d'être dérangé dans son intimité. « Pas le rond-dance. » « Pas le rond-dance. » « Ça vient de Charleroi, ici. » « Désolé. » « Charleroi, mais... » « Je ne vais pas le faire, parce que j'ai la bouffe en bouche et tout, désolé. » « Je ne sais pas, mais... » « Tu fais la star, tu fais la star, là. » « Tu fais la grande star à la télé, tout ça, mais... » « Je ne sais pas. » « Non, je ne fais quelque chose. » « Je ne suis pas la star. » « Non, je ne sais pas la star. » « Oui, tu es une star. » « Vas-y, pas le rond-dance. » « Non, désolé. » « Vas-y, pas le rond-dance et je te laisse tranquille. » « Non, désolé. » « Pas le rond-dance. » « Allez ! » « Non, je ne vais pas le faire. » Quelques heures plus tard, la vidéo est jetée en pâture sur Internet par son moteur indélicat. « Oui, cette baisse-baisse, moi, tiens, bien. » « Tu peux voir la marque de ta baisse derrière. » Cette séquence où Stromae apparaît seul, fragile, va laisser penser qu'il est déprimé. « Là, il ne comprend pas. » « Mais où est l'intérêt ? » « Je suis en train de manger. » « Parce que lui, tout ce qu'il fait, depuis toujours, il le conçoit de façon artistique. » « On lui reproche parfois de faire le buzz avec ses vidéos, ses leçons. » « Il dit, oui, le buzz a une raison d'être que si ce buzz est artistique, que s'il y a une démarche artistique. » « Là, il se rend compte qu'en fait, une vidéo en train de manger le taboulé fait autant de vues qu'une leçon. » Stromae est furieux. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître, il va tirer profit de cette mauvaise expérience. Il a une idée tout simplement géniale qui, elle aussi, va faire le buzz. « Vous voulez que je me jette en pâture ? Vous voulez vous servir de moi ? Eh bien, je vais vous donner. Vous imaginez que je suis une star dans les boîtes. Je bois, je suis en dépression, fatigué. Eh bien, je vais vous faire croire ça. » Ainsi, Stromae va prendre tout le monde à contre-pied et faire croire, à travers une nouvelle vidéo, qu'il est effectivement en pleine déchéance. Ce 21 mai 2013, beaucoup de Bruxellois vont être témoins à leur insu de la plus grande supercherie médiatique de ces dernières années. Il est 8h30 du matin, Place Louise, à Bruxelles. Alors que la plupart des Belges se rendent à leur travail, un drôle d'énergumène, visiblement complètement ivre, beugle à la cantonade. « Ormidable ! » Il ne faut pas beaucoup de temps au Badaud pour reconnaître Stromae. Certains passants, interloqués, immortalisent immédiatement la scène, pour le moins insolite. « D'abord, circule sur le net une vidéo réalisée par téléphone, où on le voit. Et tout de suite, on se dit, « Ah ben, quelqu'un l'a surpris, porte Place Louise, ivre mort, petit matin pour mener. » « On le voit sur les images, les titubes, les spectateurs le reconnaissent, n'osent pas trop l'approcher. Il y a des policiers qui arrivent par là et qui disent « ça va pas ». « Vous ne vous sentez pas bien. » « Ça va ? » « Ça va ? » « T'es un peu fatigué ou quoi ? » « Ouais. » « Je suis un grand fan. » « Merci beaucoup. » « Je tenais à te le dire. Mais t'as eu une soirée agitée ou quoi ? » « Un peu, ouais. » « Ouais. » « Tu es déglingué. » « D'inquiété, ouais, un peu quand même. » « J'ai besoin de... » « Ouais ? » « Ouais. » « Tu veux qu'on te dépose chez toi ? » « Non, ça va, ça ira, ça ira. » « Ok, ça va. » « Ça va ? » « Allez, courage. » « Cette scène, plus vraie que nature, d'un chanteur à succès qui touche le fond, va faire le tour des réseaux sociaux. » « Et chacun va y aller de son commentaire moqueur. » « Et comme cela fait maintenant un an et demi que Stromae ne communique plus du tout, la presse locale se déchaîne. » « Il a presque disparu. On n'a presque plus de ses nouvelles. On ne sait presque plus rien de lui. On se demande même s'il n'est pas devenu une espèce de clochard qui a perdu tout son argent. » « Il y a même des spécialistes qui disent que c'est de la pression du show business. Ce pauvre garçon, on l'a pressurisé. » « Ce qui était vraiment très, très dur à ce moment-là, c'était de voir l'engouement négatif. En fait, les gens ne font que le dépeindre comme un personnage assez ignoble. » « L'alcoolique qui traîne dans les rues de Bruxelles. » Même ceux qui connaissent bien le chanteur sont choqués. « Je reconnais que son amour. Tu as vu Stromae qui avait bu ce matin. C'est quand même triste qu'il tombe là. Après, alors on danse après le succès qu'on a réussi à créer avec lui. » « Je me dis que ce n'est pas possible. Je ne l'ai jamais vu boire. Il ne boit pas. Ce n'est pas possible. » Seulement, au lieu de donner une explication, Stromae va recommencer trois jours plus tard, en France cette fois, dans l'émission culturelle de Frédéric Taddeï. « Il est belge. Il a vendu 3 millions d'exemplaires de son premier titre. Alors on danse. » « Il nous dévoile en exclusivité ce soir un extrait de son prochain album qui sortira l'automne prochain. La chanson s'appelle « Formidable ». Stromae, c'est à vous. » « Et ce soir-là, devant les caméras, le chanteur va à nouveau faire croire qu'il est complètement ivre. » « Nous étions formidables. Formidables. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. » « Hé, tu t'es regardée. Tu te crois beau parce que tu t'es mariée. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. » « On voit parmi les invités, certains sont plus ou moins interloqués. Je crois que ça a joué aussi dans l'interprétation qu'en ont fait les gens, comme quoi il était bourré sur le plateau et que tout le monde était choqué. » « Et là, vous verrez si c'est formidable. Formidable. » « Finalement, les gens sont intrigués et se demandent s'il a vraiment un problème, s'il a des ennuis, des soucis. » Les critiques reprennent de plus belles. Même Frédéric Tadei, le présentateur, va en prendre pour son grade. « Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. » « Hé, petite. Oh, pardon. Petit. » « Les commentaires, c'était que Stromae était ivre-mort, donc je n'arrivais pas à tenir mes invités. » « C'est vraiment pris comme un esclandre. Il y a quand même un moment où on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon. » « Il faudra attendre le début de la semaine suivante pour que tout le monde découvre le poteau rose. » « C'était une caméra cachée. On s'était dit que ça pouvait être différent ou un peu plus singulier de se dire qu'un vidéoclip pouvait aussi être une caméra cachée. » « Effectivement, il s'avère que c'est une scène jouée, qu'il n'est pas ivre et qu'il a planqué des caméras cachées un petit peu autour de la place. » Aux manettes de ce clip, un ancien copain d'école de Stromae, le réalisateur Jérôme Guillot. « On avait six caméras. Il y avait une caméra fixe qui était accrochée juste là. Il y avait une caméra sur un vélo qui était là et qui circulait un petit peu en attente sous la pluie. Il y avait un cadreur qui portait une petite caméra portative comme ça discrète et qui était aussi autour de Paul. De l'autre côté et un peu partout, il y avait mon chef opérateur, Quentin, qui était là avec son appareil comme un touriste. Et il y avait une caméra qui tournait. On tournait autour en permanence pour avoir quelque chose de vivant et de ne pas toujours dans le statique. Et puis on avait un plan large qui était là au-dessus dans le bâtiment. » Du choix du lieu très fréquenté à l'allure de Stromae. Aucun détail n'a été négligé. « L'important serait d'être crédible. Ça c'est clair. Donc il fallait qu'en toutes circonstances, on puisse croire au personnage. Donc l'habillement, l'attitude, même l'odeur. On avait mis de la bière sur son t-shirt pour que quand quelqu'un s'approche, on aille jusqu'au bout du processus. » Le processus allait tellement loin qu'au départ Stromae a même hésité à le faire. « Il a demandé à sa frère, il disait « Non, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on va croire de moi ? Ça m'ennuie. » Et puis son frère lui a dit ce qu'il fallait dire. « Depuis quand tu te soucies de toi ? Depuis quand tu te soucies de ton image ? T'es une star ? Non. Tu es Paul, tu es Stromae. Alors vas-y, où est le risque ? » Finalement, le risque en valait la chandelle. Car quand le grand public découvre cette vaste supercherie, tout le monde crie au génie. « C'est une façon de dire « Attention, tout ce que vous voyez sur Internet peut être aussi fabriqué et manipulé. » Et lui, il en est le premier manipulateur. C'est ça qui est assez génial. C'est-à-dire que c'est un peu l'arroseur arrosé, mais c'est aussi celui qui dit « Regardez ce que moi j'arrive à faire et peut-être à vous faire croire l'espace d'un instant. » « Il arrive à susciter exactement ce qu'il voulait, c'est-à-dire à faire une espèce de polémique autour de lui, autour de son personnage. Donc lui, évidemment, de là où il est, il rit bien, il s'amuse bien parce qu'il a réussi son coup. » « Stromae, c'est l'art du contre-pied et c'est quelque chose qui est primordial dans l'œuvre de Stromae. C'est d'être toujours là où on ne l'attend pas. » C'est ainsi que Stromae a réussi un retour fracassant. Le clip formidable sera vu plus de 4 millions de fois en seulement 4 jours. Mais au-delà du buzz, c'est ce que dit la chanson qui va plaire au grand public. Une chanson profonde sur les contradictions de notre société. « Formidable. C'était un monsieur qui errait dans les rues. J'espère qu'il n'est plus SDF. En tout cas, je ne le souhaite plus. » Il m'a crié dessus en disant « Eh quoi, vous vous croyez beau ? » « Tu t'es regardé. Tu te crois beau. » « Je ne peux pas faire d'enfant. » « Eh, reviens. Cinq minutes, quoi. » Ça, c'est des trucs, par exemple, des « Eh, reviens. Cinq minutes. » C'est des trucs qui... Peut-être que c'est des trucs comme ça qui m'ont plus touché. Ou peut-être qui m'ont peut-être donné envie de pleurer parce que ça, c'est vraiment... Parce que je trouve que ce genre de personnage-là, il est touchant parce qu'il est ridicule, en fait. Et c'est pour ça qu'il est touchant. Parce qu'on le juge ridicule, parce qu'on le juge marginal, parce qu'on le juge... Mais en fait, il est triste, quoi. « Eh, reviens. Cinq minutes, quoi. Je t'ai pas insulté. Je suis poli, courtois et un peu fort bourré. » Pour moi, il y a une phrase qui est terrible. « Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. » « Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. » « Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. » « Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit, tiens. » « C'est un constat social terrible. » « Avec une élégance stylistique qui fait qu'on échappe à tous les poncifs pathos, quoi. » En matière de chansons, Stromae n'a pas son pareil. Ou alors, il faut remonter 50 ans en arrière. « Quand vous écoutez Formidable, et vous écoutez le monologue de Paul, il y a des intonations de brel là-dedans. » « C'est très brelien, c'est une situation sociale avec des pensées de vrais gens. » « Ça touche au cœur. » « Des carottes dans les cheveux, qu'a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne. » « Même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux. » « Tu t'es regardé, tu te crois beau, parce que tu t'es marié. » « Tu sais qu'un anneau, mec, ne t'emballe pas. » « Elle va te larguer, comme elles le font chaque fois. » Les ressemblances sont nombreuses entre les deux artistes. Les textes et surtout la façon de jouer, d'interpréter la chanson. Ce talent d'interprète va devenir la clé du succès de son deuxième album, Racine Carrée. Dès lors, pour chaque titre, le jeune homme va incarner un rôle, comme si sa personnalité se dédoublait. Stromae, vous l'avez annoncé dans la presse et sur les réseaux sociaux. Ce soir, vous allez nous présenter votre moitié. Je vous remercie de l'accueillir chaleureusement. Le 15 novembre 2013, Stromae a convié sur le plateau d'Antoine de Cône son double féminin. Pour interpréter son nouveau titre, « Tous les mêmes ». Il a fait une apparition de ouf, avec son double qui apparaît. On ne s'y attendait pas. On ne sait pas que c'est préenregistré, on croit que c'est en direct. On voit lui et son double en féminin. « Tous les mêmes », c'est le dédoublement, homme-femme. Et alors, on lui a proposé ce tour de passe-passe technique, qui a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'heures, parce qu'il fallait que le public ne bouge pas. Il fallait filmer d'abord lui, puis d'abord lui en L. Donc, techniquement, c'était une prouesse. Alors, on a envie de savoir concrètement comment ça se passe tous les deux. Vous allez nous interpréter tous les mêmes, votre nouveau titre ? Vous l'avez écrit ensemble ? « Non, 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 non. J'ai fait, donc j'ai écrit tout seul, et elle, en général, vérifie l'orthographe, les petites choses, tout ça, mais sinon, le gros, c'est fait par moi-même. Elle ne fait pas grand-chose. » « Confirmé ? » « C'est plus ou moins ça. L'idée, c'était de garder la vision masculine et une vision plutôt caricaturale. Donc, c'est vrai que je l'ai laissé faire, quand même, majoritairement. » Ce qui stupéfie surtout, c'est la justesse des deux personnages qu'incarne Stromae, dans leur mimique aussi bien masculine que féminine. Cette mise en scène humoristique d'un couple en crise a été minutieusement étudiée pour servir le texte de la chanson aux accents féministes. « La phrase qui m'a peut-être le plus choqué, c'était quand même « rendez-vous, rendez-vous, prochaine règle. » Et je trouvais peut-être que limiter les femmes aux règles, c'était un petit peu réducteur et un peu machiste. Vous savez très bien, Antoine Deconne, vous faites du journalisme, donc vous comprenez tout à fait que lorsqu'on retire un mot de son contexte, il n'a plus le même sens. Je pense qu'il y a assez d'explications qui prouvent que je ne suis pas machiste. D'ailleurs, je pense que cette personne ne serait pas présente si je l'étais. Et je pense d'ailleurs que ce sera la dernière fois qu'elle m'accompagnera sur un plateau télé. Non, je ne suis pas certaine que tu mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement aux prochaines règles. Tous les mêmes, je trouve que c'est une chanson très touchante sur les femmes. Il ose certains mots qu'on n'a franchement pas l'habitude d'entendre dans une chanson. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Facile à dire que je suis gna gna, et que j'aime trop les blabla blabla. Mais non, 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 c'est important. Ce que t'appelles les ragnagnas, tu sais, la vie, c'est des enfants. Comme toujours, c'est pas le bon moment. Ah oui, pour les faire, là, tu es présent. Mais pour les élever, il y aura des absents. Lorsque je ne serai plus belle, ou du moins au naturel. Arrête, je sais que tu manques, il n'y a que quête mosse qui est éternelle. Moshu Ben. C'est comme ça qu'il arrive à évacuer des trucs en lui qu'il n'a peut-être même pas encore réglés. Peut-être qu'il nous balance toute sa double personnalité, toute sa bisensualité, peut-être qu'on se la prend à travers la gueule, parce qu'il ne l'a pas réglé non plus. Il ne faut pas forcément imaginer qu'il a tout forcément réglé parce qu'il le chante. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Le fait qu'il se déguise, le fait qu'il se grime, le fait qu'il chante ce qu'il chante, c'est une manière d'exprimer ce qui vit à l'intérieur de lui. C'est quelqu'un qui vibre son intériorité et qui la restitue. De consacrer une chanson comme ça, avec un personnage qui va incarner, c'est comme une manière de faire une sorte de psychanalyse, en fait. C'est-à-dire de sortir de soi des choses, des problématiques qu'on a, qui nous touchent, et de les faire incarner par un personnage. Après avoir incarné un clochard dans « Formidable », un couple homme-femme dans « Tous les mêmes », Stromae va aller encore plus loin. Il va oser ce que personne n'avait osé jusque-là, interpréter une chanson sur le mal du siècle, le cancer. Le chanteur campe un personnage qui lutte à bras le corps avec la maladie, un thème qui le préoccupe particulièrement, étant lui-même fumeur. De s'adresser directement à lui, là encore, il y a de la ruse et de l'intelligence, il ne dit pas le cancer, et en prenant la troisième personne, il s'adresse au cancer comme si c'était une entité. Il nous raconte non pas une situation sociale, non pas une situation vécue par des millions de gens, il nous raconte sa petite personne. Il a peur du cancer, il hésite entre le féminin et le masculin, il a des fragilités, il a des mauvais souvenirs, il nous le montre, il nous le dit. Et en nous racontant sa petite personne, il touche à une certaine universalité. Au fil du temps, Stromae enchaîne les succès et devient une star incontournable de la chanson, avec une personnalité bien à lui. Reste maintenant à se créer un look, pour qu'il puisse être parfaitement identifiable dans le monde entier. Donc il a créé Stromae, parce qu'avant il s'appelait DJ Maestro en tant que rappeur. Pour ça, il va intégrer le nœud papillon, élément fondamental de son look, le pull très bien taillé, donc une certaine personnalité qui commence à poindre. C'est quelqu'un de très élégant, Stromae, et quelqu'un qui fait vraiment attention à la façon dont il s'habille, et ce qui fait qu'il est reconnaissable, tout de suite. Personne ne s'habille comme lui. Et pour cause, ce look a été travaillé et imaginé avec sa styliste et compagne, Coralie Barbier. Il y a des fois où une idée va venir du textile, parfois c'est le clip qui va me donner une idée pour le textile, parfois c'est la musique de Paul qui va me donner une idée. C'est assez lié en fait. Par exemple, pour tous les mères, c'est des cœurs, pour papa ou t'es, c'est un papa avec son enfant sur le dos, et ça se répète à l'infini. Et au-delà des symboles, Stromae va à travers son look revendiquer son métissage. C'est un mélange, comme toujours avec Stromae, c'est toujours ce métissage entre la sape congolaise. C'est un peu de la tête nocée, bien foie, bien parfumée, il est dans le sud du quartier, c'est qui ? C'est Wamba ! Il y a le côté aussi, côté belge, donc il y a le côté tintin. Tintin, son short, donc tintin au Congo. A l'aube de l'année 2013, il commence à être loin, le jeune homme qui composait seul dans sa chambre. Maintenant qu'il a un look parfaitement identifiable, et quelques tubes derrière lui, Stromae va pouvoir se dévoiler, et crier haut et fort qui il est. Beaucoup de ses chansons ont un questionnement sur l'identité. Il y a ce côté qu'il a appelé bâtard après nous, on appelle ça zineke, c'est typiquement bruxellois. Zineke, c'est un terme bruxellois qui veut dire un chien sans race. Un bâtard, c'est ça en fait, c'est un zineke. En réalité, dans cette chanson, Stromae parle de ses origines, à la fois belge par sa mère, et africaine par son père. Entre les lignes, il faut lire un passé douloureux, une enfance blessée, que le chanteur va exorciser dans une chanson, peut-être la plus connue de son répertoire. En effet, Paul Van Aver a été privé prématurément de son père, un africain d'origine rwandaise. Le papa de Stromae s'appelle Pierre Routaré, était architecte. Il est venu à Bruxelles faire ses études, en fait. Et c'est là qu'il rencontre, donc, Marie Van Aver. Ensemble, Pierre et Marie auront quatre enfants, dont Paul, l'avant-dernier, qui naît en 1985. Mais très vite, le couple ne s'entend plus. Et Pierre Routaré va prendre une décision qui va bouleverser la vie de la famille. Et puis, le papa, il a voulu rentrer au Rwanda. Il estimait qu'il avait des choses à faire là-bas. Il voulait participer à son développement. Le papa de Stromae a été obligé de revenir au Rwanda parce qu'il était l'homme qui a étudié dans sa famille. Je crois que c'était normal, après l'étude, qu'il rentre au pays et qu'il continue à développer son pays. Le père de Stromae ne rentrera que très rarement en Belgique. Pour le petit garçon qu'il est alors, le manque est incommensurable. Il a vu son père d'eau trois fois. Il se souvenait des crayons de son père, de sa mallette. Il a quelques images comme ça qui reviennent, mais il souffre beaucoup de l'absence de son père. Âgé de quatre ans seulement, Paul est donc élevé avec ses trois frères et sœurs par sa mère Marie, qui dirige la maison d'une main de fer. Au Rwanda, la guerre éclate en avril 1994 entre les Hutus et les Tutsis. Le génocide le plus rapide et le plus meurtrier de tous les temps. 800 000 personnes massacrées. Pierre Routaré, le père de Stromae, figure dans la liste des victimes. Il n'a jamais retrouvé son corps. Il n'est pas au mémoriel. Ça restera un mystère. Son corps n'a jamais été retrouvé à Pierre Routaré. Et chose incroyable, la mort de Pierre Routaré sera cachée au petit Paul. L'enfant n'apprendra la vérité sur le sort tragique de son père que bien des années plus tard, à l'âge de 12 ans. C'est quelque chose qui l'a marqué énormément parce qu'il ne l'a pas appris tout de suite. Sa maman et la tante, donc la sœur de son papa, ne lui ont pas dit tout de suite qu'il était mort dans le génocide parce qu'il voulait le protéger. C'est parce qu'il n'a pas connu son père et qu'il en a énormément souffert qu'il a fait de la musique. C'était une manière pour lui de fuir dans la créativité. C'était une manière pour lui de survivre à cette douleur. Lui, l'enfant abandonné, cette injustice, il l'a transcendée. Cette souffrance insoutenable, Stromae va la raconter dans une chanson. Où est ton papa ? Dis-moi, où est ton papa ? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Un sacré papa, dis-moi, où es-tu caché ? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Très vite, quand on entend papa outé, on se prend dans la gueule la fêlure qui le fait trembler tous les matins. Papa outé, c'est évidemment sa douleur intime, primal, c'est peut-être la plus grande douleur de Stromae, c'est le fait de ne pas avoir connu son père. Et papa outé en est l'emblème puisqu'il chante cette douleur. Où t'es, papa outé ? 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 C'est un sacré appel au père qui a disparu quand il était gamin et c'est un... On sent le manque maternel. Dans son clip, Stromae endosse le rôle du père absent face au petit garçon qui essaie en vain de parler et de jouer avec lui. Un père qui apparaît sous les traits d'un mannequin figé, quasi irréel, hermétique à la communication. Il a restitué exactement ce qu'il pense de son père. On le voit, lui, et puis on voit un enfant qui joue son rôle. Donc en fait, c'est un clip générationnel. Il parle au petit enfant qu'il est, mais aussi il parle au père qu'il n'a pas eu. Soudain, on a un personnage qui est à la fois une créature télévisuelle, qui est à la fois une image, un costume, une façon de lancer. Il est chosifié et tout ça, c'est dans un décor très lyrique, très onirique, très magique finalement. C'est vraiment Papa Outé qui a finalisé le personnage Stromae, que ce soit dans ses vêtements, dans sa musique. Papa Outé marque un tournant dans la carrière de Stromae. Le clip sera vu plus de 290 millions de fois. Désormais, les tubes ne cesseront plus de s'enchaîner. Cet hit sur un même album, d'habitude ça arrive avec des artistes internationaux, David Guetta ou Rihanna. Stromae a réussi à le faire avec son album Racine Carrée. 3 millions d'albums en pleine période de crise du disque, c'est comme si à la grande époque de Goldman ou de Renault, ceux-ci en vendaient 7, 8, 9, 10. Alors qu'ils en vendaient 2, voire 2,5 quand tout allait bien. Donc le succès de Stromae en France et en Europe est tout à fait historique. Et les concerts de Stromae vont être à l'image du nombre de disques vendus, monumentaux. De véritables shows à l'américaine mélangeant le son, la lumière et la vidéo. C'est pas juste un concert. Stromae, c'est tout un show. Tout ce qu'il a mis en place, c'est tout un monde, c'est tout un univers. Moi, le début de son spectacle, pour moi, c'est l'étendement dernier. C'est vraiment le petit bonhomme qui est sous des échafaudages, qui descend, etc. Là, on sent les références cinématographiques quand même. J'ai un oeil sur vous. Chapitre numéro 4, l'interprétation. Il y a d'infinis d'états qui sont travaillés dans le décor, la position de chaque musicien sur scène, les lumières, c'est époustouflant. Le public alterne entre des bravos, des hauts et des hauts d'admiration de chez Com au feu d'artifice. Sur le saint signe de paix ou bien le pays de violence quelqu'un sait ce qu'il avance ou ce qu'il fait qu'il s'avance. À partir du moment où il est sur scène, c'est Stromae à 1000%. Et on se donne à fond il s'en fiche que les gouttes de sueur coulent complètement de sous les bras de son crâne, tellement il danse, tellement il se donne à fond dans ses chorégraphies, dans son chant, à la batterie, c'est Stromae. À chaque instant, il va vous impressionner, vous balancer un truc ou alors c'est la mélodie qui vous accroche l'oreille ou alors c'est la rétine qui est impressionnée par une couleur qui arrive en fond d'écran ou en fond de scène. Il y a toujours un truc qui se passe et c'est par palier, c'est de plus en plus fort. Et évidemment, c'est l'hystérie à la fin. Cette année 2014 sera pour le chanteur celle de tous les records. Trois victoires de la musique. Une statue de cire au musée Grévin. C'était une espèce de challenge dans ma vie où je me disais j'espère qu'un jour je pourrai me voir de dos. Et une marionnette au guignol de l'info. Fort virable, fort virable, c'était fort virable, c'était fort probable. Stromae a 28 ans. Désormais, il a tout pour conquérir le monde et en particulier l'un des rares pays qui ignore encore qui il est. L'Amérique. Quand on est provincial, on a toujours envie de conquérir la capitale. Et dans les musiques populaires, la capitale, c'est les Etats-Unis. Il s'agit, en touchant les Américains, de toucher le monde entier. Mais le problème, c'est que Stromae chante en français. et pour les Américains, c'est rédhibitoire. Peu de chanteurs français ont eu les faveurs du public américain. Moïse Chevalier, Edith Piaf, un peu Vanessa Paradis, R. Daft Punk, on peut le dire. Très peu ont eu l'honneur de pouvoir pénétrer le marché américain. Alors, pour réussir aux Etats-Unis, Stromae va miser sur la méthode qui a fait ses preuves en Europe. Il va s'adresser directement aux Américains en postant de petites vidéos sur le net. Quand il attaque le continent américain, il décide de faire ce qu'il a fait, d'appliquer la recette qui lui a si bien réussie à Bruxelles. Il pose son petit clavier tout seul à Manhattan avec des caméras. Let me introduce you my track, Papa O'Tay, piece by piece. First, the melody. C'est le son de musique aux Etats-Unis. C'est un peu une version adaptée au marché américain. C'est-à-dire qu'il fait du franglais. Il se moque de lui-même. Il joue comme ça en voyant le public qui s'approche, un peu intrigué parce qu'évidemment il est absolument inconnu. Donc la caméra cachée peut bien fonctionner à ce moment-là. Et puisque les Américains ne comprennent pas le français, Tromae va jouer sur le comique de situation et pousser l'autodérision à son paroxy. Comme ici, à Seattle, sur la côte ouest des Etats-Unis. Formidable ! Formidable ! On le voit dans des bars moitié vides, dans un public qui ne sait même pas qui il est et quand il dit à la tenancière je peux revenir la semaine prochaine ou dans un mois et elle dit plutôt dans un mois en disant c'est pas vrai ce mec-là il va ne pas nous lâcher. On va performer encore, encore une fois peut-être la semaine ou dans un mois. Dans un mois peut-être. Stomae va reprendre ainsi tous les personnages qui l'ont rendu célèbre et les marier avec jubilation aux clichés américains. Comme ici, à Los Angeles où le jeune Belge vient célébrer une union pour le moins inattendue. Pourquoi il va perdre son temps à donner des interviews même à des plus grandes chaînes à des plus grands journaux des plus grands magazines européens et américains alors qu'au même moment la vidéo qu'il va faire va être vue par des millions de gens. Il sait qu'il peut toucher partout dans le monde des gens qui ne comprennent pas le français et qu'il peut les toucher par la musique qu'il peut les toucher par l'image qu'il peut les toucher par la couleur qu'il peut les toucher par la singularité par l'originalité mais que pour ça il faut qu'il touche les gens. Très rapidement la stratégie des aventures de Stomae en Amérique va s'avérer payante. Ces pastilles vont avoir une incroyable résonance et construire sa notoriété outre-Atlantique. Les américains le trouvent craquant cheesy sympathique mignon c'est cet humour décalé ce côté un peu on ne sait pas d'où tu viens qui l'intéresse par sa personnalité les américains. D'ailleurs plusieurs grandes stars américaines vont le plébisciter comme Will I am le leader des Black Eyed Peas Madonna ou encore Kanye West. We toured together with the Black Eyed Peas he opened up for us at Scott de France it's great we've done a couple of things together. We've talked about working today. I like him. Et c'est ainsi que le 1er octobre 2015 le jeune belge arrive triomphant au Madison Square Garden pour l'ultime date de sa tournée aux Etats-Unis. Une salle mythique où se sont produites les plus grandes stars internationales. C'est incroyable Stromae fait salle comble 20 000 billets se sont vendus comme des petits pains. C'est vraiment un rêve éveillé et on l'a tous vécu ensemble ça restera quelque chose d'immortalisé dans nos mémoires. J'ai vu des gens mais se lâcher complètement. Des voisins qui étaient très sobres très petits garçons bien sages à côté de moi et qui à la fin du concert s'étaient déchaînés. Il a un pouvoir libérateur libérateur et libératoire ce mec. Ça faisait plaisir de voir les Américains qui connaissaient qui chantaient t'as envie de dire c'est de chez moi. Pour la première fois les Américains vont chanter en français s'il vous plaît. Avnavour quand il a marché aux USA il a été obligé de traduire en anglais tous ses tubes. Stromae il n'est pas obligé de traduire en anglais ses chansons pour qu'elles s'exportent. Pour moi ça c'est vraiment le truc fou quoi. La musique de Stromae permet finalement d'être compréhensible par les Américains parce qu'il y a un côté quand même assez folklorique assez phonétique. C'est pas parce que c'est de la musique française mais parce que c'est de la bonne musique et que les gens ressentent la vibe comme nous on peut consommer la musique américaine sans la comprendre pourquoi ça marcherait pas dans l'autre sens. Il en rêvait et il l'a fait. Stromae a conquis l'Amérique mais il lui reste encore une mission à accomplir plus personnelle celle-là plus émotionnelle. Le 17 octobre 2015 Stromae arrive à Kigali au Rwanda sur la terre de ses ancêtres. C'est ici souvenez-vous que son père est mort 11 ans plus tôt. Stromae est fébrile car là-bas tout le monde l'attend tel un dieu. On a hâte de te voir Stromae. On veut trop voir Stromae. Je suis votre grand fan Stromae. Stromae est formidable ! Lors de la conférence de presse qu'il donne juste avant son concert Stromae va laisser entrevoir une fragilité. Il anticipe même la possibilité de craquer. pour rien vous cacher c'est vrai que ça me fait bizarre d'être là quoi. C'est-à-dire que c'est comme si j'avais déjà vu tous ces visages et que je les connaissais mais en même temps je ne les connais pas. Donc c'est assez bizarre. Si je verse une petite larme à maman bon ben ce sera le cœur qui aura parlé quoi. Vous imaginez quand même ce gamin qui à 9 ans perd son papa qui va retourner sur les traces de ses racines. Il y a un sens très personnel qui est cette espèce de pèlerinage sur les terres où est né et mort son père. C'est quand même pas la visite dans un endroit heureux. En effet Stromae est particulièrement angoissé à l'idée de chanter devant ce peuple rwandais. Car 6 mois plus tôt le jeune homme avait été obligé d'annuler sa venue paralysé par l'émotion. Le 23 mai 2015 quelques jours avant son concert à Kigali le chanteur était interviewé sur le plateau d'une télévision ivoirienne. Et brusquement il s'était laissé submergé par les larmes. C'est donc le titre qu'en 3 mois un million de personnes furent méthodiquement exterminées. Je ne sais pas si Stromae a quelque chose à dire à ce sujet. Que c'est horrible et que comme tu dis ce n'est pas une petite chouette case en effet. Et c'est horrible et ça m'a touché et ça me touche encore de voir qu'on n'arrive pas tout à fait à vivre encore ensemble en fait. Et ça c'est vraiment difficile. Alors on peut avoir des mouchoirs. les images de la Côte d'Ivoire sont fortes quoi. Il y a quelque chose de fou. Lui qui gère tout qui a un spectacle très racines carrées. Là les racines elles balayent le carré. A chaque fois que je dis qu'on n'arrive pas à vivre ensemble toujours pas à vivre ensemble et bien j'en pleure parce que c'est prêt en fait. Stromae sait très bien à quel point il va arriver dans un pays qui même si le génocide a eu lieu il y a plus de 20 ans est quand même un pays qui est quand même atrocement marqué par cette mémoire là. Aujourd'hui quand on va à Kigali on a plus de chances statistiquement de rencontrer un bourreau que de rencontrer une victime. C'est une charge émotionnelle totalement dingue totalement folle. En venant à Kigali Stromae n'imaginait pas à quel point chanter là-bas allait être insurmontable. Tout se mélange dans sa vie dans sa tête c'est à dire que c'est un trop plein d'émotions et là il annule tout le reste de sa promo et tout le reste de sa tournée. C'est comme un athlète qui s'effondre avant la ligne d'arrivée il ne va pas aller au Rwanda il craque avant. Stromae a interrompu sa tournée à Kinshasa pour raison médicale cet après-midi ses producteurs ont annoncé que le chanteur annulait carrément sa tournée estivale. Bing il y a un truc il y a un couac retour en urgence en Europe explication pas facile de son entourage pas forcément bien accepté par les médias. Rapidement toutes les rumeurs circulent le malaise s'installe car personne ne comprend ce qui arrive à Stromae. Alors est-ce qu'il est à bout parce qu'il est fatigué d'un an et demi de tournée ? Est-ce qu'il est à bout parce qu'effectivement il a un traitement pour des maladies africaines malaria ou je ne sais quoi et que ce traitement il le supporte mal ou est-ce que c'est dans sa tête que tout se bouscule ? On le saura peut-être jamais. Et là il va se reposer pendant six mois six mois c'est long qu'est-ce qui se passe dans la tête de Paul Van Aver à ce moment-là ? Est-ce que c'est un burn-out une dépression ? Est-ce qu'il est malade ? Est-ce qu'il a quelque chose ? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé ? Arrêtons de dire que c'était une dépression que c'était je ne sais pas quoi un burn-out on a tout lu non simplement que le corps à un moment craque parce qu'au bout de deux ans de tournée c'est normal c'est tout à fait normal il était temps qu'il arrête mais c'est logique n'importe quel artiste ferait ça. Alors à la fin de l'année 2015 lorsqu'il revient après six mois de convalescence Stromae va finalement honorer son rendez-vous manqué sur la terre de son père. Je t'aime Stromae merci de venir ce soir il revient à sa terre natale on aimerait qu'il reste ce soir ça va être la folie le public la doube le public adore ces chansons ils sont là ils crient il est heureux il est aimé il est enfin lui les rwandais sont super fiers parce qu'il ne faut pas oublier que pour toute cette genèse c'est un modèle et quand on a des modèles comme ça pour des pays qui ont eu de graves difficultés il y a 20 ans parce que 94 c'est hier il y a 20 ans à peine ce pays a besoin d'énergie il y a besoin d'espoir ça nous touche beaucoup parce que les rwandais et lorsqu'il chantera Papa Oute la chanson peut être pour lui la plus personnelle non seulement Stromae ne flanchera pas mais comme pour exorciser sa douleur pour la première fois en deux ans de tournée il s'adressera publiquement à son père pour la première fois j'aimerais faire une grosse délicace à mon papa merci 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 Papa Stromae a de nouveau disparu de la scène médiatique mis à part quelques photos comme celle-ci prises à Paris avec un fan et publiées sur les réseaux sociaux forcément la planète entière espère un troisième album mais pour le moment l'artiste n'a rien laissé filtrer c'est clair c'est clair qu'on attend la suite comme on attend le deuxième album on attend le prochain buzz aussi parce qu'on s'est dit bon c'est monsieur buzz aussi quelque part donc on se dit quel buzz va-t-il nous préparer on ne sait pas tout le monde veut travailler avec lui donc à mon avis ce n'est pas terminé sur le prochain album il va encore aller beaucoup plus loin on a dit c'est un personnage Stromae peut-être qu'il y aura au cinéma la vie de Stromae de tourner des longs métrages de tourner des comédies musicales c'est un petit peu ce qu'il a au fond de sa tête je pense chanteur et peut-être aussi bientôt comédien une chose est sûre Stromae est devenu l'emblème de son pays la Belgique il y a le roi il y a la reine il y a le mannequin de piste il y a Stromae ça fait partie des images récurrentes quand on dit la Belgique on pense à Stromae inévitablement en à peine 7 ans de carrière Stromae a déjà inscrit son nom au panthéon des plus grands musiciens du 21ème siècle il est devenu un symbole presque un monument Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage ST' 501